Bonjour Edith, alors aujourd'hui on se retrouve pour préparer quoi, je vois qu'il y a de la farine là ? Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire les bambomillés, on appelle ça bambomillés à la Réunion. Ah d'accord, ok, oui, c'est une petite pâtisserie alors. Voilà, alors là je vais battre les oeufs avec le sucre, voilà. Voilà, on va blanchir, c'est ça qu'on dit. Oui, en fait on fait une pâte, une pâte brisée, voilà, avec le sucre, une petite pincée de sel. D'accord. On va bien blanchir. Ensuite je vais mettre la farine, puis j'ai tamisé avec la levure. Oui. Voilà, je mets tout dedans, et maintenant je mets les mains. Ah d'accord. Oui, parce qu'il faut que ça soit une pâte, comme une pâte brisée. D'accord. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mains. Ah oui, là c'est ce que je vois, oui. Il faut bien bien malaxer. Oui. D'accord. Ça va prendre un petit peu de temps pour que ça soit bien... Eh bien je te laisse faire alors. Oui. Donc voilà, Edith, ça y est, ta pâte est prête là, je vois. Ça y est, elle est prête. Une belle pâte là. Alors là, je fais des petites boules. D'accord. Des petites boules. Que je roule dans le millier. Ok. Oui. Je roule bien. Si ça ne prend pas, on peut mettre un petit peu d'eau avec les mains. Oui, oui. Comme là, ça ne colle pas très bien. Je vais prendre un petit peu d'eau. D'accord. Voilà. Pour que... Voilà, comme ça, oui, effectivement, les petits grains, ils prennent bien. Alors moi, je mets sur un papier sulfurisé, comme ça, ça ne colle pas au plat. Alors je fais des petites boules. Et je mets dans la friteuse. D'accord. Pas trop fort. 150. Et là, tu fais une petite croix dessus, je crois. Oui. Pour éviter que ça... C'est vrai que j'ai oublié de faire sur l'autre. Pour éviter que ça éclate. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Et ainsi de suite. Et donc, tu fais toute la pâte comme ça, là. Oui. Eh bien, écoute, je te laisse continuer, là. Je te retrouve dans quelques minutes. D'accord. Donc voilà, Edith, je vois que ça y est, tu as fini de faire les boules, là. Oui, ça y est, toutes les petites boulettes sont prêtes. D'accord. Je vais mettre à la friteuse à 150 degrés. D'accord, ok. Donc, écoute, à tout de suite. Donc voilà, Edith, ça y est, tes petites... Oui, c'est prêts. Tes bonbons millets sont là, sont prêts, là. Donc là, tu vas les mettre dans la graisse, alors. Là, je les mets dans la friteuse. Ah oui, d'accord. À 150 degrés. Et je laisse cuire. Une fois que c'est bien doré et cuit, on enlève. On enlève et puis on pose ça sur un papier absorbant, alors. Voilà. Ok. Là. Et je laisse cuire. Voilà. D'accord. Ok. Donc voilà, Edith, ça y est, les premiers bonbons millets sont cuits. Oui. Voilà, là, je mets sur un papier absorbant et ainsi de suite. D'accord. Voilà, ça gonfle un peu parce qu'il y a un petit peu de levure dedans. D'accord. Et là, je mets les autres. Donc tu continues, tu remets les autres. Oui. Pour la cuisson, c'est un peu plus long, à 150 degrés, mais au moins comme ça, on est sûr que les... Ben, on est obligé de le faire comme ça parce qu'après, ça... Ça éclate sans ça. Ça éclate et même ça grille dessus et le dedans n'est pas cuit. D'accord. Ok. Oui, il faut que ça soit bien cuit à l'intérieur quand même. Ouais. Voilà. Bon, écoute, Edith, je laisse continuer et puis je te donne rendez-vous à tout à l'heure. Donc voilà, Edith, je vois que ça y est, tu as mis un plat. Oui, ça y est, c'est cuit. J'ai ouvert pour vous montrer comment c'est dedans. Ah, d'accord, c'est sympathique. Et on peut déguster. Voilà, bon, écoute, à table alors. À table. Merci.